hello hello j'espère que vous allez bien bienvenue à ce nouveau cours de hongrois qui à nouveau va faire en sorte que vous vous rendiez compte qu'il y a certains mots qui se ressemblent en hongrois et en français qui ne veulent absolument pas dire la même chose mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on les retient donc par exemple si je vous dis les poils sur les jambes de ta grande soeur se voient beaucoup les poils sur les jambes de ta grande soeur se voient beaucoup poils en hongrois ça se dit soeur 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 donc si vous pensez poils vous pensez à la soeur soeur donc les poils sur les jambes de ta grande soeur se voient vraiment beaucoup ça se dirait au soeur on ne verait n'a qu'on l'a ban ou on peut aussi dire au ne verait n'a qu'on la ban n'a d'un la t'ika soeur donc on va dire au ne verait n'a qu'on ne verait n'a qu'on donc ça c'est la grande soeur au ne verait n'a qu'on a la ban on ne verait n'a qu'on la t'ika soeur on ne verait n'a qu'on la t'ika soeur on ne verait n'a qu'on la t'ika soeur ou petite soeur ça se dit hug mais sinon on ne dit pas seulement soeur parce que soeur ça se dirait Mais bon, en général, on prend bien soin de dire si c'est la grande sœur ou la petite sœur. Donc, on ne dit pas « Léaïtestvér », c'est « testvér », c'est pour dire que c'est « sœur » ou « frère ». Et c'est un mot trop générique. Donc, en hongrois, on dit « grande sœur, petite sœur » et on dit « grand frère, petit frère ». Mais ça, ça fera partie d'une autre leçon. J'espère que cette leçon vous aura plu. N'oubliez pas que les poils se disent « sœur », les poils sur les jambes de votre sœur. Et à très bientôt pour une nouvelle leçon de hongrois. Ciao, bye bye !